Voilà, alors l'équipe qui est derrière le Master InnoKic, il y a Olivier Neff, qui est le responsable de filière ad intérim. Il est aussi le doyen du domaine ingénierie et architecture pour toute la HESSO. Et puis, il est excusé ce soir, il a une séance justement avec le rectorat de la HESSO. Deuxième personne, c'est Fabien Degoumois, notre adjoint scientifique. Bonsoir et bienvenue. C'est l'homme indispensable au bon fonctionnement du Master, en faisant vraiment lien entre les étudiants, les professeurs, le comité de pilotage. Il coordonne également les travaux de Master. On a Alexandra Faustino. Bonsoir. Collaboratrice spécialisée, elle s'occupe plutôt des tâches administratives et vous aurez notamment un contact avec elle en lien avec les admissions. Elle attend un heureux événement, elle sera remplacée dans le courant du printemps par Valérie, qui est aussi parmi nous ce soir. Bonsoir à tous. Ensuite, on est trois professeurs des trois domaines que regroupe le Master InnoKic. Il y a Jérôme Misret, qui représente l'ingénierie et l'architecture. Il est ingénieur, professeur à la HEARC, où il coordonne notamment les projets RA&D. Et c'est aussi lui qui a fondé le Fab Lab. Salut Jérôme. C'est ça. Bonjour tout le monde. Pour le domaine économie et services, on a Antoine Perruchot. Il est professeur à la Haute École du Valais, à Sierre. Il est responsable aussi du programme Bichlor Team Academy, pour ceux qui connaissent. Salut Antoine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Et moi-même, Laurence Seldini. Je suis designer industriel et de produits. Je travaille aussi à l'ECAL sur des projets de recherche et des prestations. Et puis, je suis aussi indépendant. Voilà, donc au programme pour cette fin de journée, on vous propose une présentation du master qui va durer une vingtaine de minutes. Vous avez aussi toutes les infos sur le site de HECS au master, pour lequel vous pouvez directement accéder avec l'adresse inokic.ch. Voilà, donc ce master, il a été créé en 2015. Et c'est un master en innovation qui est basé sur la collaboration interdisciplinaire. Donc, on travaille avec ces trois domaines que sont l'ingénierie et l'architecture, économie et services, design et arts visuels, pour essayer de développer des produits ou des services innovants en s'assurant de les rendre utiles, utilisables et désirables. Donc, on a pour chaque volet, on recrute 36 étudiants. Idéalement, de manière équilibrée parmi les trois domaines. Donc, vous vous dites déjà peut-être, aïe, 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 il n'y a qu'une place sur 12 pour moi. Mais il ne faut pas que ça vous effraye. C'est un master où on ne croule pas non plus sous des demandes énormes. Et il ne faudrait pas que ça soit un frein pour poser votre candidature. Il est principalement basé sur deux méthodes, le design thinking et le Lean Startup. Ce sont deux méthodes qui nous viennent tout droit de Californie. La première, elle a déjà 40 ans, elle est bien éprouvée, on en parle beaucoup. C'est vrai qu'elle est rarement bien appliquée parce qu'elle est assez chronopage. Donc, elle coûte aussi pas mal si on veut vraiment bien la faire. Et puis, elle est rarement, justement, bien utilisée dans les entreprises. Mais nous, on est convaincus que c'est une méthode qui a vraiment beaucoup de valeur et puis qu'il faut, justement, faire l'effort de l'utiliser. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est centrée utilisateur. Ça veut dire que quand on a l'idée de développer un produit ou un service pour un public défini, il faut s'enquérir auprès de ce public pour savoir si nos intuitions de départ, elles sont avérées ou pas. Donc, on travaille par itération. Et puis, une fois qu'on a notre concept, il faut l'implémenter. Et puis là, on va plutôt s'appuyer sur le Lean Startup, qui est une méthode plus récente, qui a une douzaine d'années et qui essaye d'avoir le maximum d'impact avec le minimum de moyens. Ça veut dire qu'on va essayer de définir ce produit, de transformer ce concept en produit ou en service le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc, en fait, on travaille un petit peu dans ce loop, je réfléchis, je fais et qu'on réitère plusieurs fois. Faire, ce n'est pas forcément faire un prototype, une maquette. C'est aussi créer un entretien, faire un sondage, proposer des outils de visualisation avec plusieurs médias possibles. Et puis, effectivement, d'arriver peut-être à un proof of concept ou à un minimal viable product. Ce master, je vous ai donc proposé en trois semaines, il pèse 90 crédits. C'est largement basé sur la pratique. On a une approche personnalisée en vue d'un développement de carrière. Donc, il y a beaucoup de travaux de groupe, mais vous restez aussi des individus. Vous venez avec votre bagage et puis vous avez peut-être un plan de carrière, notamment le travail de master. C'est vous qui choisissez, par exemple, son sujet. Vous pouvez vraiment garder vos spécificités au sein de ce master. On est assez reconnus pour notre Summer Academy. On a eu la chance, quatre ans durant, de pouvoir nous rendre en Chine. Dix jours pour un voyage avec des partenaires là-bas, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen. Les temps ont un peu changé. Il y a la pandémie, il y a des budgets en moins. L'année passée, on a dû faire cette Summer Academy à distance depuis la Suisse. On était quand même tous réunis à Ouvronin. Pour cet été, on ne sait pas encore exactement comment ça va se dérouler, mais ça sera aussi en Suisse. Et on ne peut vraiment rien vous garantir pour 2022. Mais voilà, il y a une Summer Academy qui est prévue. L'idée là, c'est de faire un projet de business assez rush avec des partenaires internationaux. Et ça se déroule en anglais. Si possible, internationaux, mais aussi avec une autre culture. C'était pour ça qu'on était partis en Chine. On va voir comment ça va se évoluer. Le travail de master, il est aussi interdisciplinaire. Donc, il se fait aussi en groupe au sein d'InnoKic. Idéalement, c'est des groupes de trois personnes pour avoir les trois couleurs. Et puis, vous avez le choix d'amener votre sujet. Vous pouvez travailler avec une entreprise. Ou si vous avez la fibre entrepreneuriale, vous pouvez aussi partir solo en mode start-up. Je précise que le master InnoKic n'est pas un master en entrepreneuriat. Il y a d'autres formations pour ça. Mais quand on parle d'innovation, eh bien, force est de constater que des fois, il n'y a pas l'entreprise pour l'héberger, et qu'il faut la créer. Donc, on est tout à fait ouvert à ses dispositions. Vous pouvez le faire en Suisse ou à l'étranger, évidemment, selon conditions. Et puis, vous avez le choix de le faire sur un semestre à plein temps, donc de septembre à janvier, ou bien de le pousser sur deux semestres à temps partiel, ce qui peut vous permettre de travailler en parallèle. Il faut simplement que ce soit une décision du groupe et pas seulement individuelle. Voilà, au niveau du plan d'étude, on reprend nos couleurs, les trois couleurs des domaines, mais ici pour présenter plutôt trois aspects du cursus. Donc, la colonne vertébrale, c'est vraiment ce qu'on appelle le projet pratique d'application, le PPA, c'est les quatre bulles rouges. Et puis, pour faire ce projet, que je vais vous décrire tout de suite derrière, il y a un certain nombre de modules, de cours théoriques et pratiques qui vous donnent les outils pour réaliser les différentes phases. On a la Summer Academy en fin de première année. En général, c'est début juillet. Et puis ensuite, vous avez le travail de master où il y a juste un module méthode de recherche qui est associé. Je vais vous décrire un peu mieux ce projet pratique d'application parce que c'est quelque chose qui va vous prendre environ deux jours par semaine. Donc, c'est vraiment un gros module. Ça veut dire qu'il y a environ trois autres jours par semaine pour les modules bleus que vous avez vus tout à l'heure. Donc, nous, les trois profs, c'est nous qui coachons ce module, ce projet. Et on va préparer en amont, avant que vous arriviez, on aura sélectionné cinq entreprises. On aura créé cinq groupes de six à sept étudiants qu'on appelle des InnoKickers. Et puis, vous allez travailler ensemble à travers ces quatre grandes étapes qui, pour chacune d'entre elles, vous délivrez un dossier. Et puis, il y a une présentation devant les gens de l'entreprise qui nous ont confié le mandat. Donc, depuis 2015, on en a déjà fait quelques-uns. Donc, vous voyez ici un peu les logos des entreprises avec lesquelles on a travaillé. Il y en a que vous connaissez, c'est sûr. Et puis, il y en a que vous ne connaissez pas du tout. Ça s'explique parce qu'on aime bien la diversité. On aime bien travailler avec des grandes entreprises, des multinationales. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut qu'on trouve les bonnes personnes à l'intérieur, des gens qui ont quand même un petit peu de pouvoir et qui peuvent prendre des décisions. Et puis, on travaille aussi avec des startups. Ça peut être une personne toute seule qu'on a envie de soutenir, qu'on a besoin d'aider. Ce n'est pas non plus toujours évident parce que quand on parle d'innovation, on essaie de travailler plutôt sur le coup d'après. Et puis, quelqu'un qui est seul dans sa startup, sa préoccupation, c'est de savoir comment il va se payer un salaire pour le mois prochain. Donc, en fait, le 80% de ces entreprises, c'est plutôt des PME, ce qui est aussi représentatif de notre tissu industriel en Suisse. Mais ça peut aussi être, comme vous le voyez, une ONG ou la Fédération Romande des Consommateurs, des associations. On est vraiment ouvert à tout. Je vais vous donner l'exemple ici du projet Felco qu'on a fait la première année. Il est assez exemplaire. C'est un peu notre success story. Vous verrez pourquoi à la fin. Donc, en deux mots, Felco, c'est une entreprise basée dans le Val-de-Rue, au-dessus de Neuchâtel, qui produit des sécateurs, en fait, toutes sortes d'outils de coupe pour des arbres, des arbustes, et puis pour tailler la vigne, par exemple. Donc, un sécateur que vous avez là sur votre gauche, ça coûte 60-70 francs. C'est quand même du haut de gamme. Toutes les pièces sont interchangeables. Donc, il y a vraiment un service après-vente qui est exemplaire. Et voilà, un appareil comme ça, ça vous dure quasiment une vie. Et puis, sont arrivés des concurrents avec des appareils d'assistance électrique, notamment pour la vigne, qui est un travail très harassant. Et au début, Felco achetait chez un concurrent une machine électrique et puis changeait simplement la tête de coupe, qui est son savoir-faire. Puis, ils se sont rendus compte que c'était plus durable et qu'il fallait qu'ils développent leur propre outil de A à Z. Et ils ont créé une spin-off, Felco Motion, il y a 10 ans, pour justement acquérir toutes les compétences, notamment en motorisation, en électronique, pour développer leurs propres outils. Et ils nous ont confié un challenge. On aime bien partir avec une question. Et dans ce cas présent, c'était que sera dans 10 ans le travail du viticulteur pendant l'hiver ? Alors, le viticulteur pendant l'hiver, en fait, c'est la saison de la taille. Donc, ça tombe bien, Felco. Et puis, ce qu'on aime bien aussi, là, c'est dans 10 ans. C'est-à-dire que si c'est directement implémentable, on est plutôt dans du développement, on n'est pas tellement dans de l'innovation. Et puis, si on avait mis dans 50 ans, il y avait un peu le risque d'être dans de la science-fiction, et puis ce n'est pas non plus de l'innovation. Donc, on aime bien ce côté 10-15 ans où on prospecte un petit peu le coup d'après. C'est souvent pour ça que les entreprises nous mandatent, c'est parce que les PME, elles ont des services à aider et elles font du développement. Mais par contre, elles ont peut-être la peine d'imaginer où ils en seront dans 10 ou 15 ans. Et là, donc, il y avait une équipe de 6 personnes qui a travaillé et c'était une équipe idéale dans le sens où il y avait 2 ingénieurs, 2 économistes et 2 designers. Première étape, l'idéation. L'idée, c'est de trouver l'idée. Comment on va répondre à ce challenge ? Et là, le but, c'est vraiment d'ouvrir le maximum. Et donc, vous avez le module Veille et tendance qui est très important pour essayer de voir un petit peu quelles sont les tendances sociétales. Faire la veille, une bonne veille pour ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Et vous apprenez aussi à faire des entretiens utilisateurs. Et puis, technique de créativité. La créativité, il n'y a pas vraiment de recettes, mais en même temps, il y a quand même des techniques et des choses qu'on peut apprendre. Et là, vous apprenez justement les bons outils pour y parvenir. Donc, en fait, c'est vraiment basé là-dessus. Et puis, le gros kick-off, c'est ce qu'on appelle un marathon. On part deux jours au vert. Et puis, on essaye de chercher un maximum d'idées. Donc là, ils sont arrivés quasiment à 250 briques d'idées. Et puis ensuite, on fait un peu l'entonnoir. On a aussi d'autres techniques pour ça, pour essayer de filtrer et puis d'arriver petit à petit à quelques scénarios. Donc ça, c'était les 20 premières idées qu'ils avaient imaginées. Alors, bien sûr, il y a par exemple des idées autour de la robotisation. C'était un petit peu l'idée derrière la tête du CEO Stéphane Pudji de Felcomotion quand il nous a confié le projet. Mais il y a des choses qui partent aussi sur les services. On peut même s'imaginer planter la vigne différemment pour favoriser finalement la taille de la vigne. et puis on continue de filtrer et puis on arrive à cinq scénarios qui paraissent crédibles. Alors, il y a des exosquelettes, il y a l'idée d'utiliser le froid pour couper, collector, c'est gestion de la vigne ou bien quand même de la robotique qui était toujours dans le pipeline. Deuxième étape, le concept. Donc là, on va choisir un scénario et puis vous allez apprendre dans le concept produit, c'est un petit peu justement quelles sont un peu les approches qu'il faut avoir en économie, en design, en ingénierie pour commencer un petit peu les cahiers des charges. C'est quoi le déroulement d'un processus d'innovation, gestion aussi des projets interdisciplinaires et puis en bas, communication, prototypage qui sont aussi abordés. Donc là, ils ont choisi un des cinq scénarios et puis c'est directement d'aller sur le terrain pour voir un petit peu comment ça répond, faire ses cahiers des charges et commencer à imaginer, à visualiser ce que pourrait être ce scénario pour arriver à un premier concept. Ici, les étudiants, ils se sont rendus compte qu'en fait, tout ce qui était robotique pour Felco, ce n'était pas adapté parce que premièrement, il y avait beaucoup de concurrents déjà qui avaient de l'avant sur eux. Donc Felco aurait eu un énorme retard à combler. Et puis, actuellement, tout ce qui est robotisé pour tailler de la vigne, en fait, ce n'est pas très qualitatif alors que Felco a une image haut de gamme. Et ils ont conseillé Felco de plutôt rester dans du service et puis, ils ont imaginé un système de presque de soins de la vigne, c'est-à-dire qu'autour de la vigne, il y a plusieurs parties prenantes. Il y a le tâcheron qui va juste couper, il y a le chef d'équipe qui va gérer son équipe, il y a le gestionnaire, il y a le propriétaire. Et puis, l'idée, c'était de voir comment on pouvait remonter l'information du terrain pour en faire une meilleure gestion. Donc là, ils ont imaginé assez rapidement des premiers outils. on pourrait taguer les plans de vigne, on pourrait donner un boîtier pour signaler des plans qui manquent ou des plans qui sont malades quand les gens ils taillent la vigne. On peut imaginer un boîtier un peu plus complexe pour le chef d'équipe. On peut imaginer un tuteur qui va récolter des informations atmosphériques mais aussi sur la qualité du sol. On pourrait modéliser la parcelle en question et puis avoir justement une interface dédiée à ça. fin du premier semestre on commence le deuxième et là l'idée c'est de développer cette idée. Donc on aborde un petit peu les questions de business les questions de stratégie on finit le prototypage et on aborde aussi gentiment les aspects financiers. Donc là l'idée c'est de faire une étude de marché c'est vraiment de définir ce concept de voir s'il est viable et s'il est réalisable. On parle de business model et on affine les cahiers des charges pour arriver à un concept final. Donc par rapport à cet exemple ils ont imaginé qu'avec un drone ils pourraient scanner et cartographier le domaine ou la parcelle et ensuite ils imaginent un boîtier qui est devenu finalement un bracelet qui est géolocalisé et là la technique permet d'être à 50 cm précis donc ça permet d'être suffisamment précis pour définir un plan et puis par un système de boutons assez simple parce que ça se fait en hiver avec les gens portent des gants de pouvoir remonter de l'info qui est ensuite complé sur une plateforme. Voilà à quoi pourrait ressembler ce bracelet avec la déclinaison des différents écrans et puis un premier business Canva bien positionner la proposition de valeur et puis avoir une première idée la structure des coûts et des revenus pour que ça soit viable. Dernière phase l'implémentation où là c'est la commercialisation l'industrialisation donc on finit les stratégies marketing et puis on essaye de chiffrer l'ensemble du projet. On va aussi gérer la propriété intellectuelle à ce moment-là. Et finalement on fait des recommandations finales aux clients donc là c'était vraiment définir extrêmement bien le déroulé on affine la proposition pour la plateforme on affine comment pourrait être ce bracelet ce qui permet aussi de mieux évaluer les coûts nécessaires pour sa réalisation. Là il n'y avait pas vraiment d'invention pour déposer un brevet mais on pouvait quand même déposer la forme ce qu'on appelle le design tout simplement de l'objet et puis on fait une estimation et puis on dit au client ben voilà il vous faut 1,5 million vous allez vendre les bracelets 300 francs il n'y aura des licences annuelles pour 300 francs et si tout va bien vous pourrez en vendre 5000 et puis après 3 ans vous commencez à faire du bénéfice. Voilà c'est aussi basique que ça. et finalement Felco a vraiment adhéré au projet et puis c'est là où vient un petit peu la success story c'est qu'ils ont décidé vraiment d'aller au bout et de réaliser cette idée. Ils ont engagé un des étudiants qui n'est autre que la personne que vous voyez sur votre droite qui s'appelle Louis Augagneur qui est d'ailleurs toujours employé de la boîte et ils ont créé le service DigiBitis et ça a quand même pris 6 ans de développement donc ça il faut aussi se rendre compte qu'innover ça peut prendre du temps ça ne se fait pas en un claquement de doigts et puis ils ont commencé à communiquer cette idée fin 2019 ils ont reçu un prix à un salon à Montpellier un autre en Valais et puis ils ont reçu le prix aussi Industrie 4.0 l'année passée qui a été remis conjointement à Innokick et à Felco donc voilà on revoit ici au centre le boîtier tel qu'il est défini je reviens au Master Innokick on a fini un petit peu de décortiquer cette étude de cas on reste dans les prix et récompenses on a gagné pas mal de prix d'innovation dont avec ce projet BoxUp ce produit c'est donc des armoires qui vous permettent d'accéder à des accessoires du matériel pour faire un sport ou un loisir et c'est accessible avec votre smartphone c'est gratuit enfin c'est mis à disposition par les municipalités il y a une association d'alumni qui s'est créée aussi assez dernièrement c'est toujours la personne à droite qui est importante dans l'image c'est Lucas Fadzon qui en est le président et puis ben voilà eux aussi c'est des entrepreneurs ils ont fait leur TM sur une poubelle à déchets organiques sans odeurs ça marche avec un système de vacuum et ben voilà ils ont ils commencent à vendre aussi un peu de temps pour développer mais aussi un succès apparemment qui va se confirmer perspective professionnelle là on vous a mis quelques noms et puis surtout des entreprises qui peuvent vous parler quoi alors bien sûr il y a plein de gens qui sont partis dans des PM mais voilà on les connaît pas donc c'est pour ça qu'on ne les a pas mises il y a aussi des gens qui sont indépendants qui sont entrepreneurs et puis ben voilà il y a ces gens qui ont intégré des plus grosses structures l'idée du master in a kick n'est pas de vous transformer c'est pas de prendre un ingénieur puis d'en faire un économiste ou autre vous venez avec votre bagage du bachelor vous avez votre métier et puis nous on va rajouter la couche innovation et interdisciplinarité ça vous permettra d'être un ingénieur augmenté dans le sens d'avoir cette compétence de comprendre comment on travaille avec un économiste comment on travaille avec un designer par exemple on voit ici par exemple qu'on a un poste d'innovation facilitator chez Audemars Piguet responsable d'innovation chez Carondage donc ça c'est des postes qui n'existaient pas qui ont été créés ces dernières années et puis ben voilà un CV un bon CV avec la couche Innokick derrière ben ça peut aider à décrocher le poste nos locaux ils sont aux ateliers de la ville de Renan ben c'est tout l'étage qui est illuminé là au-dessus du parking ça fait partie d'un écosystème dans le même bâtiment il y a un accélérateur de start-up il y a plusieurs start-up il y a une brasserie il y a un bar il y a une cafétéria il y a un fab lab le bâtiment vous voyez tout à gauche à la hauteur du parking il est en rénovation ça va aussi être plein de start-up il y a notamment l'école informatique 42 qui va s'installer là d'ici la fin de l'année donc c'est vraiment un endroit qui bouge et puis on est très content d'être là on a des locaux assez magnifiques on a plus de 500 mètres carrés il y a une salle de cours puis autrement c'est un grand open space malheureusement ben on n'y est plus depuis mi-octobre donc on a hâte d'y retourner parce que c'est c'est assez chouette d'être là-bas voilà j'arrive au bout on est présent sur les réseaux sociaux vous pouvez télécharger une posture sur le site internet je rappelle le délai 30 avril pour déposer votre candidature avec des taxes décollage qui sont classiques le délai j'aime je pense qu'il y a j'aime je pense qu'il y a qu'il y a qu'il y a